Bonjour, bienvenue sur la chaîne Instant Camping Car, c'est Kevin. Et aujourd'hui, on va faire de la présentation de véhicules. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, c'est normal, on attendait les modèles 2021. Aujourd'hui, on est content, on est satisfait. Parce qu'aujourd'hui, on a reçu les Benimars 2021. Et un modèle qu'on affectionne particulièrement, c'est le 487, mais en version NordphotoCap. On va voir ce que ça regroupe le NordphotoCap, qu'est-ce que ça propose. Mais c'est du coup un très très beau produit. Donc on va commencer toujours par notre petit tour extérieur. Pour l'instant, on ne va pas trop parler d'ici. On va aller directement dans la cellule. Coffre de gaz, donc en position basse, facile d'accès. Et on est à une seule bouteille de gaz, tout simplement parce qu'on est en chauffage gasoil. Grande baie. La porte cellule. La petite signature NordphotoCap. Donc ça, c'est parce qu'on a dessus le pack NordphotoCap. Le boiler, on a dit on est en production d'eau chaude. On est en production de chauffage gasoil. Donc production d'eau chaude au gaz. Le réfrigérateur. Et dans le pack NordphotoCap, on va aussi avoir les grilles cache hiver. Donc on va avoir ces plaques-là qui sont fournies systématiquement. Donc ça, c'est le cache hiver pour limiter le passage de l'air en hiver. La prise électrique, notre cassette des toilettes, donc la cassette Tedford. Ça, c'est classique. Et donc la soute de... Grande soute. Grande soute parce que pour l'instant, je ne vous parle pas trop de l'implantation intérieure, mais vous allez voir rapidement ce que c'est. Donc là, on a vraiment une très très belle soute. Donc la soute, elle est chauffée. Elle est accessible de l'intérieur. Elle est éclairée. Et c'est déjà pas mal. Donc même chose, NordphotoCap. Donc pack hiver. On a dit tout à l'heure, on avait les caches hiver pour le réfrigérateur. Et là, du coup, on a le cache hiver pour la cabine. Donc l'arrière du véhicule. Donc le 2021, il a été un petit peu restylé au niveau des autocollants. Donc on le voit, là, on a le logo de Tessoro en noir, magnifique en relief. Toujours le prééquipement porte-vélo. Ça, chez Benimar, c'est souvent le cas. Vu qu'on est en pack NordphotoCap, la caméra de recul d'office. Et donc sur notre côté gauche, encore un accès à la soute. On a un accès à la soute et aussi un système un peu ce qu'on appelle souvent des trappes à ski. En fait, ça se relève ici. Et on peut mettre des choses de grande longueur parce que là, on a vraiment la hauteur totale du véhicule. Donc les skis, les cannes à pêche, des choses comme ça, ça loge, il n'y a pas de souci. Après la soute, on a un petit coffre. Donc ici, c'est juste un coffre de rangement. Donc ça, c'est vraiment super pratique quand on veut mettre... Alors là, les cales, elles ne logeront pas, c'est un peu trop petit. Mais des fois, les tuyaux d'eau, les rallonges électriques, les choses qu'on a besoin rapidement. Comme ça, on n'a pas besoin de les mettre dans la soute, c'est bien. Donc notre remplissage d'eau propre. Au-dessus, pareil, deux grandes baies. Là, on a vraiment des baies qui sont assez grandes sur le 487 parce que de l'autre côté, on a vu, elle est grande. Là, au salon, elle est vraiment aussi grande. Et la partie cuisine aussi est grande. On est sur les baies affleurantes, les baies Seitz version de luxe. Donc ça, on vous renvoie à notre vidéo d'isolation si vous voulez comprendre l'isolation du véhicule. Donc savoir comment est isolé un Benimar, etc. On vous renvoie à cette vidéo-là. Et la partie avant. Donc là, on a quand même un porteur Ford qui a de la gueule. Là, il faut le dire, c'est vraiment, c'est quand même assez joli. La calandre, avec la calandre chromée. Donc on a la cabine grise sur celui-ci, encore une fois, parce qu'on a le pack Norphoto Cap. Donc ce pack-là, il va intégrer forcément la cabine grise. Donc les choses intéressantes, Norphoto Cap égale deux choses sur le porteur. 170 chevaux, boîte auto. Et là, on parle d'une vraie boîte auto, parce que chez Ford, la boîte auto est un convertisseur de couple. Donc ce n'est pas une boîte robotisée, c'est une vraie boîte automatique. Allez, c'est parti. On va voir à l'intérieur et découvrir ce nouveau modèle, ce 2021 de chez Benimar. Bienvenue à l'intérieur. Là, ça me fait plaisir. Un modèle 2021 chez Benimar. Marque que j'adore, vraiment. C'est un produit qui est vraiment bien dans sa gamme, bien construit. Donc on a vraiment un produit de qualité. Le 487 a déjà existé l'année dernière, modèle 2020. Il y a eu un petit peu d'évolution. Mais sachant que c'était quand même un tout nouveau modèle déjà en 2020, il n'y a pas eu de révolution sur le produit. D'ailleurs, on a un abonné, Frédéric, qui pourra mettre un commentaire, qui a ce modèle-là, 2020, Nordphoto Cap. Donc exactement le même intérieur, la même implantation. Donc il pourra nous dire dans les commentaires s'il souhaite ce qu'il en pense du véhicule, ce qu'il apprécie, les avantages et les inconvénients. L'implantation, vous l'aurez remarqué, un maxi salon. Donc on est en lit pavillon. Donc lit pavillon, salon face à face, une grande banquette. Et bien sûr, salle d'eau arrière avec douche arrière, toilette et la soude derrière avec la penderie. Donc comme d'habitude, on ne va pas changer les bonnes habitudes. On va regarder ce qui se passe du côté du porteur Ford. Et du côté des nouveautés d'ailleurs. Donc ce qu'on a dit, on est sur le Ford 170 faux bois toto. Donc le tableau de bord, il avait déjà changé l'année dernière, en 2020. Ils ont gardé le même tableau de bord, le même volant. Donc ça, c'était quelque chose qui était plutôt une réussite, le volant avec les commandes en cuir. Volant guené cuir. L'arrivée du multimédia cette année dans le pack Nord Photocap. Avant, on avait une radio classique avec une caméra de recul en haut. Et là, du coup, on a un écran multimédia. Donc de chez X-Ent, le modèle 270 qui va nous faire navigation GPS, elle va faire la caméra de recul, la radio et aussi la possibilité de connecter le téléphone portable pour avoir les applications comme OAS, MAPI, etc. Les stores plissé cabine, ça n'a pas changé par rapport à la dernière. Ils sont toujours existants, ils sont toujours là. Donc les stores réunissent aussi bien sur la partie pare-brise que la partie fenêtre. Et la particularité sur le Benima, on voit ici, on a un gros bloc. Et bien tout simplement parce que dans le pack Nord Photocap, on retrouve l'allumage automatique des phares et des essuie-glaces. Donc c'est ce boîtier qui le gère, un peu comme on a l'habitude de voir en automobile. Donc voilà pour la partie forme, bien sûr, tout ce qui est climatisation ou autre sur ces produits-là, on n'en parle pas, on n'en parle plus d'ailleurs, enfin très peu, dans le sens où c'est devenu systématique. Tout ce qui est ABS, climatisation ou autre, c'est sur les véhicules d'origine. Sur celui-ci, on a fait le choix de le prendre en céleri cuir, enfin en simili cuir pour être précis. Donc on a ce coloris-là avec un simili cuir partout. Donc c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui n'existait pas l'année dernière, ce tissu-là. Et que moi je trouve vraiment sympa, on voit les surpiqûres, vous avez des surpiqûres partout sur les tissus, avec ces petites losanges. Donc on a une couleur qui se marie bien aussi avec les meubles ou autre. On n'a pas parlé des sièges, enfin de la partie couchage en bas, parce qu'en fait ce véhicule est proposé en 4 places carte grise, 4 couchages. Donc j'ai une possibilité de baisser ma table et de faire un couchage en bas, ou une possibilité de dormir en haut. Et mon lit du haut est capable de s'arrêter en deux positions, on va le voir. Première position en fait à mi-hauteur, ou carrément descendre complètement en bas pour qu'il soit plus facile d'accès, en tout cas pour accéder sans échelle. Donc voilà le dodo. Donc là, on est en première position. On s'est arrêté à mi-hauteur, ça c'est la position où l'échelle va réussir à toucher le sol, et où on va pouvoir monter avec l'échelle. Donc on jette un petit coup d'œil sous le matelas, donc on voit, sommier à latte, les filets, donc on a bien sûr les filets anti-chute, si jamais c'est des enfants ou des adultes qu'on peur. Et la possibilité, on va le faire dans un deuxième temps, de baisser le lit encore plus bas pour que l'accès soit encore plus facile. Lit en position basse, donc là on est descendu le plus bas possible. Donc là l'avantage c'est que plus besoin d'échelle pour monter en fait, on a juste à se glisser, c'est assez facile. Donc ça c'est vraiment l'intérêt des lits pavillons aujourd'hui, c'est une implantation qui est à la mode, il faut dire ce qu'il y a, qui plaît, qui séduit. Donc là l'avantage c'est qu'on a quand même un très grand lit, je remettrai les dimensions, je ne sais plus, je crois qu'il fait 160, on va vérifier. Donc on a quand même un grand lit, et une fois qu'il est remonté, du coup un grand salon. Donc il y a le lit électrique aussi, quelque chose d'assez agréable et facile à monter et descendre. Pas d'inquiétude en cas de problème, on a toujours une solution manuelle, on a une possibilité de monter le lit et de descendre le lit avec une petite clé. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir concernant les lits électriques, en plus c'est quelque chose qui est plutôt fiable dans la dernière génération, donc dans des véhicules récents c'est quelque chose de fiable. Donc pareil, la table est électrique, donc on a un interrupteur en bas, il suffit d'appuyer dessus et la table va remonter. Donc on ne fait vraiment aucun effort pour la partie lit, c'est tout automatisé. J'ai enlevé le coussin de l'assise salon pour passer en mode route, parce que chez Benimar il y a quand même un avantage sur le système. Donc déjà, j'ai juste enlevé mon coussin qui était dessus, et pour passer mon siège en mode route, je vais juste avoir à lever. Alors vous allez me dire pourquoi le siège est dans ce sens-là, parce que ça c'est la réglementation française en fait, enfin même européenne. On doit être face ou dos à la route dans les nouvelles implantations, dans les véhicules récents, c'est la loi, on doit être comme ça. Donc les constructeurs, il faut qu'ils fassent un système pour être face ou dos à la route. Donc il y a plusieurs systèmes qui s'opposent, les sièges comme ça, ou des systèmes avec des bois qui se relèvent, qui se basculent. Ça, ça a vraiment l'avantage d'être le système le plus rapide à faire. On enlève le coussin, on lève, on remet les coussins et c'est parti. Et autre avantage chez Benimar, et pas des moindres, parce qu'on en entend de plus en plus parler, et moi qui suis un petit peu sur les réseaux, j'en entends souvent parler et c'est souvent un reproche. On a de plus en plus de familles qui se mettent au camping-car, avec des enfants, et on nous parle souvent du système ISOFIX. Alors le système ISOFIX, certains connaissent, d'autres non. C'est un système de fixation pour les sièges enfants plus rapides, plus simples et plus sécurisés. Benimar a des systèmes ISOFIX sur ses sièges. Donc tout simplement, en fait, c'est les systèmes d'accroche qu'on voit en bas. Donc c'est là où il y a une petite étiquette qui nous le rappelle. Donc ce système-là. On est aussi, pour les enfants qui sont un peu plus grands, qui n'ont pas besoin du système ISOFIX, on est quand même sur une vraie ceinture. On n'est pas sur une ceinture ventrale, mais sur une ceinture latérale, qui latère l'épaule et qui va s'accrocher de l'autre côté. Donc voilà, quelque chose de simple, sécurisé. Là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à dire. Alors, bien sûr qu'il y a des manipulations pour mettre en place son siège, mais ça c'est dans le cas dans tous les salons face à face. Donc autant que les manipulations soient le plus simples possible. Et là, vraiment, bon point sur le Benimar pour ça. Tant que je suis là, on va voir un autre élément. Donc là, on avait dit à l'extérieur, pack winter, donc pack hiver. Et s'il y a le pack hiver, tac, résistance dans les eaux usées. Donc ça veut dire que mon bague d'eau usée, étant à l'extérieur, parce qu'on est sur un simple plancher chez Benimar, on n'est pas sur un double plancher, ils ont été chauffer ce bague d'eau pour éviter le gel. Donc on a une résistance et elle s'allume par ici. Du coup, je vous fais quoi ? Un petit poulet ? Des frites ? Donc la cuisine. Donc la cuisine. Oh là, Benimar, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? On se fait engueuler. Le feu 3 gaz. Je ne sais pas du coup si on doit en parler ou si on doit en parler. Du coup, il y a un feu 3 gaz. Vous avez vu ? Il y a une belle fenêtre. Une fenêtre Sades avec les rideaux. Gros point fort, il n'y a toujours pas le système chez Benimar, du système qu'on voit partout chez les concurrents. Les baies qui sont de la gamme en dessous ont un système à serrer ici pour monter et descendre. Et on ne peut pas arrêter le rideau là où on veut. Donc voilà, ça, point fort. Point faible, point fort. La partie évier, de l'autre côté, en taille tout à fait convenable. D'ailleurs, on voit aussi qu'on a une petite partie plan de travail ici. Et on peut faire une rallonge du plan de travail. Donc ça, c'était déjà le cas l'année dernière. Hop ! On peut récupérer ça et on peut se faire une petite rallonge du plan de travail. Juste ici, si on a besoin de poser ou autre, sachant qu'en plus le salon est vraiment grand, même si ça mange un peu d'espace sur le salon, ce ne sera pas trop grave. Donc les grands tiroirs, range couvert, tiens, il est proposé d'origine, ça c'est intéressant, pareil, c'est un achat qu'on n'a pas besoin de faire du coup par la suite. Un peu de rangement, la prise 220 et 12 volts, assez bien positionnée, parce que dans les cuisines, des fois, ça manque un petit peu. Donc là, elle est présente. Rangement en dessous, un petit rangement sur le côté. Et on a encore un rangement ici. Les rangements sont plutôt grands. Si on veut critiquer un petit peu, c'est vrai que ça manque de petits paniers coulisses en haut. Les plus bricoleurs d'entre vous sauront faire ça assez facilement. C'est vrai que ça manque de quelque chose qu'on pourrait tirer pour pouvoir mettre les affaires. Après, encore une fois, on est aussi dans un véhicule, et on va le voir par la suite par rapport à la tarification, etc. Mais on est dans un véhicule où la gamme ne propose pas ça. Et Benimar ne se concentre pas forcément sur ce côté-là, en tout cas dans les cuisines, je précise. Parce que si on veut du coulissant... Tadam ! Donc là, du coup, on a du coulissant. Grand panier coulissant pour les bouteilles, les épices, etc. Donc là, on conserve aussi un petit peu de rangement sur la partie basse. Donc on est en dessous du réfrigérateur. Bon, la grosse partie en haut est prise par le chauffe-eau normal, le chauffe-eau, donc le boiler de chez Truma. Mais on conserve un petit peu de rangement ici. Donc là, c'est les bouteilles, et là, c'est les cacahuètes, là, en bas. Le réfrigérateur, donc c'est le Tedford. Le réfrigérateur qu'on voit dans beaucoup de véhicules. Souvent, Benimar utilise le Slim. Là, ce n'est pas le cas. Ça, je trouve que c'est quand même assez sympa d'avoir réussi à loger ce grand réfrigérateur. Donc réfrigérateur avec partie conservateur. Donc ça, c'est plutôt agréable. 150 litres de réfrigérateur. Donc on est bien sûr en réfrigérateur tri-mixte, en automatique, donc gaz de 122 volts automatique. Avant de voir l'arrière, et tant qu'on est dans les parties techniques, on voit au-dessus de la porte, porte qui est d'ailleurs une moustiquaire. Porte moustiquaire. Le tableau de commande de chez Benimar a changé depuis maintenant quelques années, mais qui fonctionne très bien. Donc pourquoi le changer ? On ne va pas s'embêter. Le chauffe-eau et le chauffage. Alors ça, par contre, ça a évolué déjà depuis l'année dernière. Sur la partie chauffage, on est sur le chauffage V-Basto, donc gasoil. Le fait d'être sur le North AutoCAP, on passe d'un chauffage de 4000 watts à 5500 watts, donc le plus gros chauffage de chez V-Basto. On isole les gaines de chauffage aussi sous le véhicule. Les V-Basto étant sous le véhicule, on vient isoler les gaines pour le côté hiver. Et on a la commande appelée multicontrôle de chez V-Basto. Donc une commande qui nous permet de programmer le chauffage, choisir la température degré par degré, mettre de la ventilation sans chauffage, tout un mix de possibilités grâce à cette commande. Bienvenue aux toilettes. Donc le toilette Tedford, toilette qu'on connaît pour l'avoir vu dans différents modèles. Le petit lavabo, mini lavabo, avec son rangement en partie basse. Et après, on a aussi un double rangement partie haute. Donc en rangement, on est pas mal. Le petit verre est fourni pour les brosses à dents, le petit pousse-pousse. Sur la partie toilette en elle-même, on n'a pas de lanterneau pour extraire. Par contre, on a une grande baie. Donc vraiment pour chaleur, odeur, etc. On peut ouvrir assez facilement. Comme ça, si on a oublié le papier, passe-moi le pécu ! Donc après, dans la partie toilette et douche, dans la pièce toilette et douche, on a la partie toilette et la partie douche vraiment, même si c'est dans la même pièce, c'est séparé. Donc on a vraiment la douche avec ses parois, avec ses fermetures en fait. Donc en termes de gabarit de douche, on peut se tourner assez facilement. Il y a le passage de roue qui est là, mais la douche étant assez grande en fait, il gêne pas plus que ça. En hauteur, il reste de la marge, sachant que je fais à peu près 1m97. Moins quelques centimètres. On va rectifier la taille parce que sinon on va nous dire 1m63. Calculé. Dans la douche, on voit aussi, je vais me décaler comme ça, vous allez pouvoir voir, il y a un support, un petit support pour les savons, etc. Un autre pour les serviettes ici, sachant qu'on en a encore un autre pour les serviettes ou des vêtements ou autre, ce qu'on veut ici, plus le support papier toilette. Et derrière ici, la possibilité de stocker, c'est pareil, dans cette partie là, on peut stocker, il y a un arrêt. Donc on peut stocker des affaires ici. Donc en termes de rangement, on est bien. Et sur la partie haute, on va avoir la grande penderie. Donc là, c'est quand même difficile de faire plus grand, on est quand même pas mal. Donc la grande tringle en haut, de quoi stocker les affaires, la partie des tiroirs ici, les tiroirs qui sont freinés. Donc on a vraiment beaucoup de rangement sur la partie arrière. De toute façon, c'est tout l'attrait, c'est tout à toutes ces véhicules d'avoir une grande, grande penderie. Et en partie basse, donc en dessous de la penderie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'accès en fait à la soute par l'intérieur. Donc là aussi, on a une grande partie, une grande porte plutôt, pour l'accès à la soute. Ça, c'est pratique si jamais on a besoin en fait tout simplement d'aller chercher des affaires, récupérer un pack d'eau qui serait stocké ici. C'est vachement facile en fait du coup. Franchement, on est pas mal dans ces sièges-là. Alors, on n'a pas parlé de prix, on n'a pas parlé de dimension. C'était fait exprès, il faut que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. S'il y en a, ils s'en vont avant la fin de la vidéo. Donc c'est mieux quand ils restent jusqu'au bout. Donc, dimension du véhicule en longueur extérieure 6,99 m, donc moins de 7 m. Largeur 230, hauteur 289. Au niveau, donc on est sur un véhicule de 3,5 tonnes, forcément. Oui, mais tu nous as pas donné la charge utile. Donc la charge utile du véhicule. Donc le véhicule en poids vide en ordre de marche, il fait 2912 kg. D'ailleurs, on vous reglisse le lien pour aller voir notre vidéo par rapport au poids et justement par rapport à l'avantage que va avoir Benimar quand ils parlent de leur poids vide en ordre de marche. On va pas tout recommencer. On vous envoie directement sur cette vidéo-là. Le propre, 120 litres. Eau usée, 105 litres. Donc là, on est plutôt bien. 120 litres, c'est quand même tout à fait correct dans cette catégorie de véhicules. 105 pour les eaux usées, bon c'est normal, il y a la partie perte au niveau de la cassette. Maintenant, on va parler des options parce qu'on en a vu quelques-unes à l'extérieur, à l'intérieur, mais il en manque. Donc le véhicule, il est proposé avec le pack des livries. Donc le pack des livries, c'est la caméra de recul, un panneau solaire 140 watts, les stores plissés cabine, la lumière extérieure. Donc ça, c'est la petite lumière qui éclaire au-dessus de la porte, la lumière de haut vent, comme on veut l'appeler. Donc le pack hiver, on a vu ensemble tout ce que ça regroupait, le gros chauffage, les plaques pour le frigo, la résistance dans les eaux usées. Et le pack Norph AutoCab, donc qui regroupe le 170 chevaux, la cabine grise, la boîte automatique. Donc on a vraiment un véhicule qui est complet. On vous dira forcément dans les commentaires, il manque quelques éléments, mais qui est très complet. Qui est très très complet, parce que le panneau solaire, le multimédia, le 170 chevaux, la boîte auto, ça va en faire un véhicule vraiment complet. Le prix du véhicule. Donc on est sur un Tessero 487, modèle 2021. Et le prix du véhicule est proposé à 55,950. Donc 55,950, c'est vraiment son prix tel que vous le voyez là, avec les sièges en cuir, avec etc. Tous les éléments que vous voyez là sont compris dans le véhicule. Donc, en termes de tarifs, on est vraiment chez Benimar sur des tarifs bien placés. Alors, je n'ai pas dit pas cher. Il y en a un ou deux qui vont me dire, oui, tu n'as dit pas cher. Non, bien placés en tarifs. Parce qu'on le rappelle, on est quand même sur un 170 chevaux et en boîte auto. Aujourd'hui, trouver une boîte auto à moins de 56 000 euros, je vous assure que ce n'est pas facile. Nous, on nous en demande souvent. Moi, hormis chez Benimar, dans les autres marques, je ne sais pas le faire. On va souvent être à plus, on va souvent approcher les 60 000 euros sans avoir en plus tout l'équipement qu'ils ont. Ils sont beaux. En fait, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. C'est joli. Mais par contre, tu t'essuies les pieds sur Rémi Frère quand même. Donc voilà, c'est la première présentation du modèle 2021. Déjà, on est super content de les avoir reçus. Même si ça arrive au compte-gouttes, on est super content de les avoir reçus. Super content de vous avoir fait leur vidéo. Un grand merci à Benimar qui a été les premiers à nous envoyer leur véhicule. Donc, grand, grand merci Benimar. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, on se dit à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous souhaite une bonne utilisation. Un bon voyage. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501